... Bienvenue au JT de ce soir, 8 janvier 1958, avec comme invité, M. Ramon, ici présent. Bonjour. 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 Alors, monsieur Raymond, vous êtes un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Mais nous allons nous intéresser à ce que vous avez vécu pendant l'entrée de guerre. D'accord, je répondrai de mon mieux à vos questions. Alors, la Première Guerre mondiale a-t-elle influencé la vie politique d'après-guerre ? Bien sûr. Prenons par exemple la fin de l'Union sacrée, qui a fragilisé le président du Conseil Clémenceau, qui gouvernait par décret et de façon autoritaire. Bon, cela ne l'a pas... Cela ne l'a pas empêché d'avoir les votes de la Chambre des députés et de négocier une paix victorieuse pour la République à Versailles. Oui. Mais sinon, savez-vous que la République était... C'est... Du coriose à l'extérieur, mais dis-le-sé à l'interview ? Non. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je ne sais pas. Je me souviens que tout a commencé en 1917, à la fin de l'Union sacrée. Les partis de droite et de centre-droite ont rejoint Clémenceau dans le bloc national qui a gagné les élections de 1919. Elle est surnommée Chambre bleue horizon à cause de sa tendance de droite. Si j'aurais aimé la situation, la République est fragilisée. Je vois que vous perdez trop vite. Je vais voir si vous avez des connaissances pour votre âge. À quoi est due cette fragilité ? Je pense que c'est dû à... Je ne sais pas s'il y a un prêt... C'est dû à l'émettement des partis. Et de l'internité des coalitions. Car au congrès de Tours en 1920, certains adhèrent à l'international communiste et à la création d'une partie communiste. Mais d'autres préfèrent rester dans l'ICTO d'Omblou. Très bien, vous avez des connaissances. Mais sinon, pour en revenir à Clémenceau, en 1920, lors des élections, il est élu mais ne devient pas président à cause de toute télévision. Et si c'est réveillé en 1934, les fascistes français sont tout prêts de renverser la République. Comment sont-ils arrivés là et comment réagissent les autres partis ? Je ne m'en rappelle plus exactement, mais il semble que dans les années 1930, il y a eu une crise financière, économique et sociale qui est devenue politique. Ce qui a renforcé le fascisme français. Alors, les ligues, qui sont des organisations d'extrême droite, ayant pour modèle le régime fasciste d'Italie et d'Allemagne, ont fait une manifestation. Justement, le 6 février 1938, comme vous l'avez dit, à Paris. La manifestation dégénère devant la Chambre des députés, on a rélevé 15 morts, mais la République est sauf. Et vous ne m'avez toujours pas dit ce qu'ont fait les partis pour contrer la paix du pouvoir des fascistes ? Eh bien, justement, 14 juillet 1935, le PC, le SVO est radicalement conformé à une coalition appelée le Front Populaire, qui sert à protéger la République du fascisme de différentes manières. Il semble que le Front Populaire s'est constitué contre les lignes fascistes, qui gagnent les élections de mai 1936 et mettent en place un nouveau programme et un nouveau slogan, qui est « Du pain, de la paix et de la liberté ». Mais que font-ils à faire ? Eh bien, après les accords, maintenant, les syndicats et patrons prévoient l'augmentation des salaires, de créer des délégués de partenaires et aussi de réformer la liberté du syndicat. Mais ils sont aussi poussés par les salariés qui faisaient la grève sur le tas pour accélérer les réformes. Le Parlement adopte de nouvelles réformes aussi, comme la semaine de 40 heures, les congés payés, et aussi la dissolution des ligues fascistes. C'est important. Le Blum nationalise les industries d'armement et de chemin de fer aussi. Mais bon, malgré cela, les crises ne sont pas entièrement résolues, et la violence anti-parlementaire, anti-sémite, explose. Et après, Hitler, c'est mon guerre mondiale, et c'est tout ce que je peux vous dire sur l'entreprise. Merci à vous, très chers téléspectateurs, et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada